De la salle des nouvelles de Radio-Canada, ici Mathieu Bellumeur. La pénurie de personnel dans le milieu de la santé s'étend à plusieurs régions du Québec. La pandémie a mis à rude épreuve les équipes soignantes qui souffraient parfois déjà de manque d'effectifs. En Estrie, l'urgence de l'hôpital de Quaticook sera fermée cette fin de semaine et des chirurgies non-urgentes seront reportées. Il faudra aussi modifier les tâches de travail, ce qui implique de nouvelles heures supplémentaires pour des employés. Voici la directrice des soins infirmiers du CIUSSS de l'Estrie, Patricia Bourgaud. Cette réorganisation-là, ça fait toujours en tentant de limiter ce qu'on appelle le temps supplémentaire obligatoire. Mais néanmoins, je dois vous dire que cette fin de semaine, il y en aura parce que là, on dépasse les ajustements habituels. Alors, si on dépasse les ajustements habituels, effectivement, il y a certains services qui seront modulés. Par exemple, il n'y aura pas de chirurgie non-urgente aujourd'hui parce qu'on ne veut pas que ces patients-là se retrouvent avec un manque de soins ce week-end. La situation est aussi préoccupante au Saguenay où il manque une vingtaine d'infirmières dans les départements de pédiatrie, de néonatalogie de l'hôpital de Chicoutimi. À Sainte-Terre, en Abitibi-Témiscamingue, une centaine de personnes ont manifesté devant l'hôpital régional ce matin pour dénoncer la fermeture des services d'urgence de nuit jusqu'à nouvel ordre. Les chefs des principaux partis fédéraux font leur dernier sprint avant le scrutin de lundi. Justin Trudeau répond aux questions des journalistes à Windsor, en Ontario. Il passera d'ailleurs sa journée dans cette province, tout comme le chef conservateur. Ce midi, Harry Nottoul s'adressera aux électeurs de la région de London. Quant au chef néo-démocrate, il tient un point de presse à Sherbrooke avant de se diriger vers la Nouvelle-Écosse. Pour sa part, Yves-François Blanchet, du Bloc québécois, s'adresse aux électeurs de la Mauricie. Et puis en Russie, les électeurs sont appelés aux urnes pour les élections législatives. Les bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin et ils le seront jusqu'à dimanche. Les Russes ont donc trois jours pour voter. On s'attend à ce que le parti du président Vladimir Poutine obtienne la majorité des voix à l'issue du scrutin, tant l'opposition est affaiblie. Crédible. Vérifiée. Pertinente. Toute l'information est à votre portée à Radio-Canada.